Salut, c'est Stéphanie de Santé au Naturel. Alors aujourd'hui, je voulais t'expliquer comment reconnaître une huile essentielle de qualité pour que tu sois sûre d'acheter quelque chose qui va être efficace pour te traiter. Alors il y a trois critères qui sont essentiels. Tout d'abord, ton huile essentielle, elle doit être 100% naturelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle ne doit pas être additionnée de molécules de synthèse. En fait, tu as de nombreuses huiles essentielles qui vont être synthétiques. Donc elles vont être issues totalement de la chimie. Et elles n'auront pas du tout d'action traitante, thérapeutique. Et plus grave encore, elles vont pouvoir être vraiment dangereuses pour la santé parce que ce sera des molécules qui vont être toxiques. Donc ces huiles essentielles synthétiques, elles vont pouvoir être utilisées pour de la parfumerie, il n'y a pas de souci, pour parfumer des lessives, parfumer des produits de récurage, mais pas pour la santé. Donc que ce soit des huiles essentielles que tu comptes avaler ou te mettre sur la peau ou même en diffusion atmosphérique, vraiment ces produits ne sont pas recommandés. Il y a des arômes artificiels à l'intérieur. Ça va être hyper allergisant et irritant pour ton système respiratoire. Donc il ne faut en aucun cas les utiliser pour trucs traités. Ensuite, cette huile essentielle, elle doit être 100% pure. Ça veut dire qu'elle ne doit pas être mélangée avec d'autres produits. Il y a certains fabricants qui vont couper les huiles essentielles avec une autre huile essentielle qui va être proche en composition et qui va être moins chère. Par exemple, la lavande vraie va pouvoir être coupée avec du lavandin super qui est un petit peu moins cher. Donc c'est un peu embêtant parce qu'on n'aura pas vraiment l'action qui est escomptée. Quelquefois encore, ça va être dilué dans de l'alcool ou dans une huile végétale. Donc ça ne posera pas trop de problèmes si tu comptes l'utiliser pour un diffuseur. Mais par contre, si c'est pour l'avaler ou la mettre sur la peau, je ne te recommande pas trop d'utiliser des huiles diluées. Donc ça, ça se voit, oui, effectivement, pour des mélanges, des fois qui vont être intégrés à des diffuseurs qui vont se pritcher tout seuls, par exemple, qui vont être destinés à mettre dans tes toilettes ou dans une autre pièce de la maison. Et tu as un petit curseur et quand tu passes devant, ils diffusent en automatique. Et bien souvent, les recharges, il y a de l'alcool à l'intérieur. Alors c'est des petits malins, ça leur coûte moins cher. Et puis ça diffuse plus longtemps en mettant moins d'huile essentielle. Donc le coût est moindre. Ensuite, ton huile essentielle, elle doit être 100% intégrale. 100% intégrale, ça veut dire qu'elle doit être 100% complète, qu'elle doit être entière. Ça veut dire que tous les composants aromatiques de la plante doivent être présents dans ton flacon. Les huiles essentielles, elles sont obtenues par distillation. Et pour que ton huile essentielle soit entière, ça veut dire que le fabricant, il doit aller jusqu'au bout de la distillation, donc vraiment jusqu'à la dernière goutte. Et même si pour ça, il faut chauffer de nombreuses heures. Quelquefois, il va falloir chauffer pendant 24 heures. Donc il y en a quelques-uns qui décident d'arrêter 2 ou 3 heures avant. Ça leur fait peu de pourcentage de molécules en moins. Et ils se disent que c'est à peu près pareil. Ça leur fait un gain financier d'avoir 3 heures de chauffage de moins. Par contre, s'ils n'ont que 90% de la composition, ça peut quelquefois poser problème. Si le composant majoritaire, principal pour l'action que tu vas rechercher, était dans les 10% qui n'ont pas été extraits, donc ça peut être un peu dérangeant. Les huiles essentielles, répondant à ces 3 critères, vont être des huiles essentielles authentiques. Et ce seront celles qui vont être les plus actives pour les traitements. Alors certes, elles auront un prix un peu plus élevé, mais au moins, on est sûr de la qualité et de leur efficacité. Et c'est vraiment les seules qui devraient être utilisées en traitement. Donc tu vas voir figurer un label qui s'appelle HEBBD. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce sigle ? Ça veut dire huile essentielle, botaniquement et biochimiquement définie. Tu dois trouver sur ton emballage une certification botanique, c'est-à-dire que tu vas trouver l'appellation de la plante, qui doit avoir le nom français, mais surtout le nom latin, avec le premier mot qui définira le genre de la plante, le deuxième mot l'espèce, et quelquefois la sous-espèce. Donc c'est super important de se fier au nom latin, parce que souvent les noms français, qu'on appelle aussi noms vulgaires, sont souvent incomplets. Donc quand on va chercher une huile essentielle et qu'on dit je veux une huile essentielle d'eucalyptus, par exemple, ben eucalyptus, c'est de l'eucalyptus radié, de l'eucalyptus globulus, de l'eucalyptus citronné, de l'eucalyptus mentholé, et ils ont tous une action différente. Donc c'est vraiment important d'avoir le nom latin avec le genre et l'espèce. C'est pareil pour le thym, c'est pareil pour la lavande, la menthe, voilà, il y a plein de variétés, donc c'est important de savoir laquelle on souhaite par rapport à l'action qu'on recherche. Ensuite, sur ton emballage doit figurer l'origine géographique de la plante. Donc là, tu auras le nom du pays, quelquefois le nom de la région, qui va déterminer une composition biochimique en fait par rapport au lieu. Alors il y a des laboratoires qui sont très très vagues, qui vont te mettre juste Europe, donc tu ne sais même pas si ça va être Europe de l'Est, si ça va être, voilà, la France. Donc c'est quand même bien d'avoir un laboratoire qui est précis sur le pays, d'où provient ton huile essentielle. Ensuite, ils doivent te mentionner sur le packaging, le mode de récolte ou le mode de culture. Donc tu as trois types de récolte. Soit c'est sauvage, ça veut dire que ta plante, elle a poussé à l'état sauvage, ou elle s'est développée elle-même. Donc celles-ci, elles sont vraiment concentrées en actifs. C'est les plus efficaces, mais on n'en trouve pas beaucoup qui soient de variétés sauvages. Donc après, ce sera des huiles essentielles qui seront issues de plantes de culture. Donc il y aura les cultures non bio et les cultures bio. Alors là, sur le bio, moi je ne fais pas trop... Toi, tu peux avoir une huile essentielle qui était issue d'une plante, qui était d'une culture bio. Maintenant, si juste à côté, il y avait un champ de culture non bio et qu'elle a quand même eu des pesticides, c'est un peu embêtant. Les seuls cas où je te recommande d'utiliser vraiment de l'huile essentielle bio, c'est pour tout ce qui est agrumes. Citron, orange, pamplemousse, comme on utilise le zeste, c'est important de le prendre en bio. Ensuite, ton emballage, il doit également te mentionner l'organe qui a été utilisé, l'organe de la plante. Parce que la composition de l'huile essentielle, elle va varier en fonction de cette partie de plante qui a été utilisée. Je vais te donner un exemple, l'oranger. L'oranger, si on utilise les fleurs, et qu'on distille ces fleurs, ça va donner de l'huile essentielle de néroli. Elle aura des vertus calmantes, elle sera surtout utilisée dans la dépression. Par contre, si on utilise les feuilles, ça va donner une autre appellation, ce sera une huile essentielle de petits grains bigarades. Et là, elle va être plutôt utilisée dans les insomnies, les spasmes nerveux, les palpitations cardiaques, ou même pour de la transpiration excessive. Et si on utilise le zeste, par contre, toujours de notre orangé, là, ça donne de l'huile essentielle d'oranger doux, qui va être utilisée pour des troubles digestifs, pour désinfecter l'atmosphère, si tu as cuisiné, et que ça sent un petit peu tu peux en diffuser, ou pour la nervosité. Donc là, on voit bien que selon l'organe qui a été utilisé, ça donne trois huiles essentielles de noms différents, alors qu'elles sont issues de l'oranger toutes les trois, et qu'elles ont des actions différentes toutes les trois. Ensuite, tu verras figurer sur ton emballage le schémotype. Alors le schémotype, c'est quoi ce nom barbare ? Ça signifie juste que c'est la composition de ton huile essentielle. Donc, tu vas voir différentes choses, par exemple, timole, limonène, verbénone, enfin voilà, c'est exactement les molécules chimiques qui sont responsables de l'action de l'huile essentielle. Donc ça, les laboratoires, ils font des analyses chromatographiques pour pouvoir avoir des précisions quant aux molécules spécifiques qui sont présentes dans l'huile essentielle. Et cette composition, d'ailleurs, elle va varier en fonction du lieu de récolte de la plante. Si on prend une plante qu'on a prise dans un pays et dans l'autre pays, ou en France, dans le sud, et une autre culture dans le nord, elles n'auront pas du tout la même composition. Et même si la plante, elle est cultivée au même endroit, ça va varier en fonction des années, en fait. Ça va varier en fonction du climat, en fonction de l'exposition au soleil, et en fonction de la composition du sol, en fonction de l'altitude. Voilà. Donc ça donne la carte d'identité un peu de l'huile essentielle et ça varie ça tout le temps. Ce qui fait que c'est un petit peu comme le vin. Tu as des années avec des grands crus et d'autres où c'est un petit peu moins performant. Et quelquefois, on ne les reconnaît pas. Il y a même la couleur qui varie. On va avoir un teint qui va être un petit peu plus jaune et l'huile essentielle l'année d'après va être plus claire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a apporté quelques éléments d'informations pour savoir mieux décrypter les emballages des huiles essentielles et savoir ce que tu prends pour être sûr de prendre exactement ce dont tu avais besoin et une huile essentielle de qualité. Allez, à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada